Salut esprit riche, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais visiter un immeuble donc vous allez venir avec moi. Alors je peux pas tout vous montrer parce qu'on va visiter chez les locataires mais je vais vous montrer certaines parties et je vais vous décrire un petit peu ce qu'est cet investissement potentiel et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le commercial est loué lui 1160 euros ce qui vous fait 1952 euros au total et ensuite sur l'année. En gros les 1952 euros si vous prenez un emprunt sur 20 ans, les remboursements sont avec les taux actuels ils sont... 23400. D'accord, ça équilibre. Quand on fait une taxe foncière 3067 euros, il y a 1022 euros de refacturé au local commercial et il y a 430 euros de refacturé pour les poubelles. D'accord. Il n'y a pas d'accès sur la cour. Ok ouais. Elle est de bonne taille, c'est vrai que ça permet d'avoir de la lumière. Celui des grillagers, sa façade s'effrite un peu. Et donc ça oui du coup... D'accord. Donc on a ça en commun avec... C'est-à-dire que le chat est loin. Hop ! Ouais donc ce toit est... Il est en commun avec les autres ? Ouais ! C'est le bon. Donc là c'est la cuisine. Et là ? Là elle pourrait s'ouvrir plus mais il y a un meuble derrière. D'accord. Ok ok. Donc vous avez vu cet immeuble de rapport. Donc c'est un petit immeuble de ville puisqu'il est placé ici là près du centre ville d'Angers. Il y a seulement trois appartements. Trois petits appartements de 35 ou 38 mètres carrés. Et il y a un commerce en bas. Donc c'est plutôt une bonne configuration. Alors le petit inconvénient c'est qu'il est dans le fond mais il donne sur le boulevard. Donc c'est bruyant pour les locataires. C'est bien pour le commerce. Ça fait du passage. Pour les locataires c'est moyen. C'est du double vitrage. Donc bon ils peuvent quand même fermer la fenêtre. Mais voilà. C'est un petit inconvénient. Donc j'ai visité deux appartements sur trois. Les appartements sont pas trop mal. Ils sont... Alors c'est pas entretenu. Alors c'est vrai que c'est pas en mauvais état. Mais franchement je pourrais pas moi louer ça. Donc il faudrait refaire à minima les cuisines et les salles de bain. Parce que comme toujours, qu'est-ce qui se passe ? La cuisine c'est le petit immeuble avec le truc en inox tout simple. La salle de bain c'est la cabine de douche toute crasseuse et dégueulasse avec le vasque blanc tout simple. Voilà. Donc c'est dans son jus. Donc il faut prévoir là tout de suite. Je sais qu'il faut partir sur des petits tickets quand même de... On va dire 10 000 euros par appartement pour faire large et au doigt mouillé quoi. Donc une enveloppe de 30 000 euros de travaux déjà pour cet appartement, enfin cet immeuble. Pour le remettre un petit peu au goût du jour et booster les loyers. Et puis surtout, c'est pas juste pour le plaisir de faire des travaux. C'est aussi que là, si vous achetez ça dans cet état là, ça veut dire que vous allez devoir faire faire ces travaux de toute façon dans quelques années. Bon j'étais un petit peu en train de me perdre dans les rues. Donc voilà, un immeuble qui est pas trop mal. Mais voilà, il y a une enveloppe de travaux à prévoir qu'il faut anticiper. Les communs sont dans un état standard aussi. Bon vous pourrez les laisser comme ça, c'est moins important. La toiture a l'air plutôt bonne. Alors il y a un truc qui m'a interpellé dans cet immeuble, c'est que... Donc il y a le commerce en bas et donc il y a une petite cour intérieure. Donc tous les immeubles autour donnent sur cette cour intérieure forcément. Et il y a un toit du coup qui appartient au commerce. Donc l'immeuble de gauche, il y a une espèce de grille qui a été posée sur la façade parce qu'elle s'effrite. Donc je me dis là, ça c'est un point négatif aussi parce qu'en cas de chute, s'il y a un dommage qui est créé par un voisin, ben là on part dans des dossiers, assurance, etc. Donc ça c'est un truc que moi je vais devoir gérer si jamais il y a un problème et que la toiture du commerce est endommagée. Donc voilà, j'aime pas trop ça. Mais voilà, ça reste un point de détail. Alors évidemment, combien ça coûte tout ça et combien ça rapporte ? C'est quand même la question. Donc aujourd'hui, le prix demandé par le vendeur qui apparemment l'a pas mal baissé puisqu'il était parti à des prix un peu stratosphériques. Il demande 367 000. Il y a 1950 euros de loyer mensuel. Donc si vous avez un petit peu l'habitude, vous savez que voilà, instinctivement là, c'est beaucoup trop cher encore aujourd'hui. Après, il est ouvert à la vente. Donc j'ai récolté des informations sur le vendeur. C'est un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur jeune retraité, qui voyage. Il est plus ici, quoi. En gros, il habite plus là. Ça se voit parce qu'il y avait un tag sur la porte, il s'en était pas occupé. Enfin voilà, il délaisse un petit peu son immeuble. Ça devient un truc embêtant pour lui et donc il a de manière à récupérer son cash, quoi. Et puis faire une donation à ses enfants et partir sur autre chose. Donc c'est parfait. C'est la situation idéale pour un acheteur à partir du moment où le vendeur est assez motivé. Du coup, ce que je vais faire, parce que lui-même le parait bien, il peut être très très bien. Tout dépend du prix. Donc je vais faire mes calculs. On va calculer les revenus locatifs. On va calculer tout ça. Et je vais voir quel prix est intéressant. Et du coup, une fois que j'ai déterminé le prix qui me va, je lui ferai peut-être une offre. Si elle est pas trop basse. Mais là, instinctivement, je pense que ça va peut-être pas passer. Parce qu'à mon avis, il faut enlever de l'ordre de 80 000 euros ou 100 000 euros sur son prix. Ce qui est beaucoup par rapport à son prix de départ. Donc je sais pas si psychologiquement il est prêt à accepter ça. Mais bon, en tout cas, je ferai de l'offre qui me convient. Donc l'avantage, c'est que l'immeuble est vendu loué. Il y a trois locataires plus le commerce. Le commerce, c'est vraiment très très bien. C'est un commerce de bouche qui est là depuis dix ans. Donc bien installé. J'ai vu le commerce, c'est plutôt propre, ça fait envie. Donc c'est nickel. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Je suis première de vos avis. Comment vous aborderiez la chose ? Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations ? Qu'est-ce que vous feriez concrètement après avoir fait une visite comme ça ? Je vous ai donné les principaux chiffres. Il y a une taxe foncière de 3 000 euros, donc elle est assez élevée. Mais il y a en gros 1 000 euros qui est payée par le commerce. Et 400 euros qui est redistribué sur les locataires, c'est des taxes d'ordures ménagères. Donc en gros, il reste 1 500 euros de taxe foncière répartie, enfin pour le propriétaire, concrètement. Donc ce qui fait une taxe foncière pour le coup assez raisonnable. La surface, donc la superficie totale, je crois que c'est 170 mètres carrés. Donc c'est pas un grand timable, c'est pas une grosse superficie. Mais bon, avec un bon prix, ça peut faire un bon rapport locatif. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez sous les commentaires de la vidéo. Et je vous raconterai peut-être ce que j'ai fait par la suite et comment ça s'est déroulé. Salut ! Merci.